Musique Le dossier artistique est un outil essentiel pour un photographe aujourd'hui. C'est l'endroit dans lequel il va synthétiser toute sa démarche artistique et toute sa production. C'est un outil qui va articuler à la fois sa démarche, ses séries photos, une sélection de séries photos ou de photos, et également un CV qui va rendre compte de son parcours artistique. C'est un élément clé pour pouvoir communiquer auprès des différents opérateurs qui constituent le champ de la diffusion de la photographie aujourd'hui, à savoir des responsables de lieux d'exposition, des commissaires d'exposition, des éditeurs, des chargés de résidence, etc. Musique Transcrire son parcours dans le dossier artistique se passe de deux manières principales. Par des éléments textuels, qui sont le CV et la biographie. Le CV est assez formel et structurel, comme on pourra le mettre en page lors de la formation. La biographie, elle aussi, permet de rendre compte de ce parcours de vie et de l'intégrer au dossier artistique. Ce qui est important, c'est que ces deux éléments textuels, là aussi, reflètent une certaine subjectivité. En tout cas, c'est assez direct quand on parle de biographie. Ça nous montre un parcours de vie. Mais c'est très important qu'il soit dans le dossier artistique pour voir comment on en est arrivé là. Et aussi, pouvoir se projeter dans un devenir avec cette personne, le CV, mais aussi, vous savez, factuel, en montrant ses expositions. Il va s'étoffer au fur et à mesure. Par ailleurs, il y a un autre élément textuel quand même dans le dossier artistique. C'est aussi le texte d'intention qui va, comme ça, synthétiser la démarche et la position de l'artiste, sa subjectivité. Et qu'est-ce qui fait, finalement, la singularité de sa pratique photographique ? Pour réaliser le dossier artistique, il s'agit d'abord d'opérer des choix par rapport à sa production. D'être en capacité de mettre de côté certains travaux, de mettre en avant certains autres pour pouvoir rendre compte de ses intentions dans un temps présent. D'être en capacité de faire retranscrire, finalement, ce qui fonde le travail à un moment donné. Donc, ça, c'est la première étape. C'est ça, de se dire à quel moment, à quel endroit j'en suis aujourd'hui dans ma pratique artistique ? Quelles sont les photographies que je vais conserver, celles que je vais mettre de côté ? Donc, faire un choix comme ça assez restreint pour arriver à une sorte de document, de synthèse, qui peut permettre d'avoir une information assez claire et efficace sur la démarche au temps présent. Cette capacité à faire des choix et à positionner son travail au temps présent permettra aux différentes personnes qui pourront lire ces dossiers artistiques de pouvoir aussi projeter une collaboration avec une ou un photographe le moment venu. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur quelque chose qui va être de l'ordre d'un catalogue sur lequel des images vont être vues, choisies, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'interaction aussi qui peut être projeté à travers un dossier artistique. Je pense notamment dans le cadre soit d'une exposition dans laquelle il y a de la production ou d'une résidence notamment. C'est là aussi où on voit l'importance de la matérialité des formes que l'on produit et l'inscrire par des légendes. C'est-à-dire qu'il faut accompagner dans un dossier artistique qu'il y ait à la fois les reproductions des œuvres, mais aussi un contexte où elles ont été exposées, à quel lieu, à quel endroit, leur format. Ce qui est important pour ce rapport de projection par rapport aux professionnels, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles existent, qu'elles ont été là, qu'elles ont été exposées de cette manière, de cette façon. C'est là aussi où on distingue par rapport à un portfolio ou à un livre. Un livre, c'est une succession d'images avec un texte à la fin ou au début, mais un dossier artistique, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas la même chose non plus qu'un portfolio. Les différents destinataires d'un dossier artistique sont multiples. Il s'agit de l'ensemble des professionnels qui composent le champ de la diffusion photographique, qui peuvent être à la fois des éditeurs, des directeurs de lieux, des commissaires d'expo, des critiques, tout un tas de personnes qui vont être en capacité d'accompagner la diffusion du travail photographique à travers différents outils, différents dispositifs. Ça peut être différents membres d'un jury, par exemple, dans le cadre d'une demande de bourse. Des gens qui sont quand même tous avec une culture de la photographie et de l'art de manière un peu générale. Donc, ils sont tous des professionnels qui vont porter un regard professionnel sur le travail photographique. Le dossier artistique est constitué de plusieurs éléments. Nous avons d'un côté les éléments textuels qui regroupent le CV, la biographie, la note d'intention et tout ce qui est légende et qui va accompagner les visuels. Donc, l'autre partie qui constitue le dossier artistique, c'est les visuels. Les visuels, il y a plusieurs types. Il y a des reproductions d'œuvres, des vues d'exposition, des reproductions de livres, de publications, d'articles. Et puis, il y a aussi dans les côtés textuels, des critiques, des textes critiques qui accompagnent le travail. Et aussi dans le côté visuel, il peut y avoir justement des photos sans qu'elles aient tout de suite une réalité physique. Mais après, on peut les voir sous une autre manière d'une reproduction. Le format aussi, le format qui prend le dossier artistique est lié en fait au support diffusion. Et les supports diffusion, on peut en distinguer deux, qui sont le support physique imprimé et le support numérique, qui va être à une large diffusion téléchargeable, envoyée par mail. Et donc, ce format va être lié à son mode de lecture, c'est-à-dire l'écran. Donc, on va adapter ça au format sur tout paysage par rapport au format imprimé qui, lui, est lié à la forme qu'on veut. Donc, il n'y a pas vraiment de lien physique, mais il y a une réalité en format portrait, carré, comme on veut. On peut choisir des papiers. Alors que le format numérique, lui, il induit d'autres possibilités. Sa richesse, c'est la possibilité de créer des liens vers des supports comme la vidéo, le son, et qui est assez facilement regardable, qu'on ne peut pas faire avec le format papier. Et donc, on ne va pas privilégier les liens l'un par rapport à l'autre, mais on va travailler les deux en parallèle, un peu comme de la même manière que pour les destinataires. On avait un seul dossier structuré qu'on adaptait selon à qui on s'adressait. Là, on a les deux qu'on va essayer de travailler d'une manière parallèle, sans dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste une manière de savoir qu'on peut avoir les deux, et que ces deux sont valables, et qu'il faut les mettre en forme d'une manière ou d'une autre, et qu'ils sont chacun des avantages et des inconvénients. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et donc, dans le cadre de la formation à l'école de la photographie, Gilles et moi intervenons dans ce sens pour, dans une session de quatre jours, pouvoir mettre en place ces dossiers artistiques en réfléchissant à ces questions de deux formats, d'articulation entre l'intention, le texte d'intention, les reproductions, le CV, pour essayer de faire en sorte qu'en quatre jours, on puisse commencer à modéliser un dossier artistique opérant qui peut permettre, comme ça, ensuite aux auteurs photographes, de, en tout cas, poser une base qui peut leur permettre de commencer à prospecter aussi à travers ce document. Sous-titrage Société Radio-Canada